Je vais maintenant donner la parole à l'historienne Marion Cigaud, un soutien fidèle de Civitas, membre du conseil scientifique de Civitas. Merci Alain, merci à tous. Merci Alain, merci à tous. Cléricalisme, jolie trouvaille. Le cléricalisme, mot inventé quatre siècles et demi après la mort de l'héroïne, c'est l'attitude de ceux qui défendent les intérêts du clergé et veulent renforcer son influence dans le champ politique. Diantre ! Jeanne aurait donc été tuée par les catholiques eux-mêmes ? Voilà une évidence qu'il faut rappeler quand même, à l'époque tout le monde l'était. Et il faudra attendre encore un siècle pour que la chrétienté se scinde en deux en Europe. Soyons plus précis, Jeanne d'Arc aurait été condamnée par l'église. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'église qui a condamné la pucelle, cette même église qui en fait une sainte quatre siècles plus tard, la bel et bien condamnée à une mort atroce. Comment put-elle désavouer une telle héroïne et sacrifier une si bonne chrétienne ? Le bûcher de Rouen n'est-il pas une macule honteuse sur l'église de France qui condamna pour hérésie celle qui sauva la patrie ? L'église ? Vraiment ? Plus précisément, c'est l'université de Paris qui mit tout en œuvre auprès des Bourguignons et du roi d'Angleterre dès la capture de Jeanne à Compiègne pour qu'elle soit jugée pour la foi. Le procès qu'on lui ferait n'avait qu'une seule issue possible. Il en a né de l'honneur de l'université qui revendiquait auprès de toute la chrétienté une suprématie devant laquelle même le pape devait plier. L'université, c'était la science, c'était le savoir. À ce titre, elle prétendait avoir autorité pour dire le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste. L'université, au XVe siècle, ce sera les jansénistes du VIIe ou du XVIIIe, les Lumières du XVIIIe siècle. Une émanation de la chrétienté qui revendique de la réformer, de la régenter et de la dominer. Plus royaliste que le roi, plus chrétienne que le pape, bouffie d'orgueil et d'ambition, l'université de Paris, qui avait pris le parti dans l'Angleterre, n'allait pas laisser une Jeanne d'Arc, qui avait fait sacrer le roi de France et s'en rapportait au pape, se dire envoyée de Dieu. Il n'en était pas question. Quand ses juges lui enjoignirent d'abjurer ses erreurs, Jeanne répondit qu'elle s'en rapportait au pape. Voici ce qu'elle s'entendit répondre. Il faut que vous vous soumettiez à notre mère, Sainte Église, et que vous teniez ce que les clercs et gens, ceux connaissants, ont dit et déterminé de vos dits et faites. Tiens donc, s'en rapporter au pape ne serait donc pas s'en rapporter à l'Église. Et qui sont ces clercs et gens, ceux connaissants, qui lui seraient supérieurs ? Ils étaient les membres outrecuidants de l'université parisienne qui prenaient l'avis d'un pape pour accessoire. Le pape ? Lequel d'ailleurs ? Celui de Rome ou celui d'Avignon ? Au moment de l'arrestation de la jeune fille, il y en avait trois et devait s'ouvrir à Bâle un concile qui devait mettre fin au grand schisme d'Occident qui désolait la catholicité. Mais qu'importait d'ailleurs, puisque quel que soit le pape, c'était l'université de Paris qui détenait la vérité. C'était elle la dépositaire des clés données à Saint-Pierre. Elle en vint même à réformer le signe de croix. C'est elle qui combattit en même temps et avec la même fureur les prérogatives du pape et Jeanne la Pucelle. C'est par les ennemis acharnés de l'autorité pontificale que Jeanne fut condamnée. L'université de Paris avait alors de singulières amitiés avec des gens peu recommandables. Et elle avait envoyé un des siens, Jean Petit, pour justifier théologiquement l'assassinat du frère du roi, Jean Sempeur, en 1408. Car l'université était de la faction bourguignonne, nous dirions anglo-bourguignonne. Elle était de ceux qui voulaient dépecer la France des terroirs au bénéfice de celle des marchands et livrer la patrie à l'ennemi. Elle se plaça du côté de ceux qui en 1420 soutinrent l'inconcevable traité de Troie qui préparaient le dépeçage de la France. Il s'agissait ni plus ni moins que de mettre la couronne de France sur le front du roi d'Angleterre. Le 21 mars 1420, l'université députa à Troie ses ambassadeurs, parmi lesquels un certain Pierre Cochon, pour soutenir de toute son autorité morale le calamiteux traité. Anglomane avant la lettre, l'université de Paris jura d'observer le traité et désormais, pour pouvoir être graduée de l'université parisienne, il faudrait jurer d'observer le traité de Troie, dit traité de paix. Comment l'université de Paris, qui avait prêté allégeance au roi d'Angleterre, aurait-elle pu reconnaître l'inspiration divine de celle qui, en rétablissant l'autorité du roi de France, avait contrecarré ses plans et rendu totalement illégitime l'odieux traité. Faire condamner la pucelle était pour elle une question vitale, elle n'eut nul besoin de la pression anglaise pour dire Jeanne hérétique. L'orgueilleuse corporation savait mieux que le pape ceux qui étaient chrétiens, mieux que quiconque qui était roi de France et allait se charger de discréditer sa libératrice. Quand les bourguignons se saisirent de Jeanne à Compiègne le 25 mai 1430, l'université, toutes affaires cessantes, envoya sur place Pierre Cochon, devenu évêque de Beauvais, pour qu'on la lui livre. C'est lui qui organisa qu'elle soit vendue aux Anglais, c'est lui qui fut chargé de la faire condamner. Derrière l'odieux évêque passé à l'ennemi s'exprimait l'université de Paris, opposant par principe à toute autorité au-dessus d'elle, comme fera deux siècles plus tard le Parlement de Paris, qui dira mieux que le pape et le roi, où se situe le bien et le mal, et qui doit gouverner la France. Sait-on que d'autres femmes que Jeanne se sont dévouées à la cause de la France souveraine ? Il y eut Yolande d'Anjou, belle-mère de Charles VII, qui ne cessa de soutenir le parti de son gendre et de la pucelle. Mais qui connaît Pierronne de Bretagne ? Elle faisait partie de ces femmes qui soutenaient Jeanne dans ses campagnes. Arrêtée à Corbeil par les Bourguignons un mois avant Jeanne, elle assura que Dieu était avec elle et, déférée à Paris, elle fut jugée, reconnue coupable, et brûlée vive le 3 septembre de la même année, neuf mois avant celle qu'elle disait inspirée de Dieu, parce qu'elle la disait inspirée de Dieu. Il faudra que l'Église retrouve son unité pour pouvoir reprendre en main l'odieux procès. Un quart de siècle plus tard, le pape Calixte III, à qui l'Université de Paris n'opposait plus la tutelle d'aucun concile pour asseoir son autorité, constitue à Rouen, à la demande de la famille de Jeanne, un authentique tribunal ecclésiastique qui la réhabilita. Sa condamnation n'avait pas été l'œuvre de l'autorité ecclésiastique légitime, sa réhabilitation le fut. Brisant le cercle qui isolait le dauphin et le désespéré, Jeanne a rendu le roi à la France, et la France au roi, tout en jurant fidélité à l'Église, qui la reconnaîtra comme sainte, cinq siècles plus tard. Je vous remercie. Bravo.